Malgré leur bon match à l'extérieur respectivement à Bordeaux et Marseille, l'Orientais et Messins sont revenus bredouilles de leur déplacement et se livrent ce soir à une position importante en vue du maintien. Deux points séparent les deux équipes et l'Orientais peuvent réaliser une bonne opération en moustoire où ils n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs. Mais après un bon début de saison marque le pas, un seul point pris en cinq matchs et ce début de match prouve la mauvaise forme du moment des Messins. C'est Jeannot qui bute sur Anthony Empha et qui remplace Johan Carasso blessé. Il n'y a qu'une seule équipe en début de rencontre, l'Orientais, le petit numéro de Rafael Guerrero. Le centre-pied gauche du Portugais est coupé par Jordan Ayou. Un but à zéro pour l'Orient à la treizième minute sur les 18 buts inscrits par l'Orient. Jordan Ayou est impliqué sur la moitié. C'est le cinquième but du Ghanéen depuis le début de la saison. L'Orient, une nouvelle occasion énorme au bout du pied de Benjamin Jeannot qui touche la barre d'Anthony Empha. Il n'y a que l'Orientais qui se procure des occasions et cela va payer une nouvelle fois au bout du pied gauche de Rafael Guerrero qui est monté d'un cran depuis quelques matchs. Il est désormais milieu gauche et il marque son quatrième but de la saison, l'international portugais. La frappe étant détournée au passage par Guirane Endo. Manque de réussite pour les Messins mais ils sont vraiment dépassés. Benjamin Jeannot va inscrire son quatrième but de la saison, le 3 à 0 pour l'Emerlu juste avant la pause. Une action symptomatique de la classe d'écart qui réside entre les hommes de Sylvain Ripolle et ceux d'Albert Cartier. Inspiré, séducteur, l'Orient mène donc 3 à 0 à la pause face à la formation Messine dépassée. Mess a fait preuve d'un combat intéressant au Vélodrome et là on ne retrouve pas ses valeurs. de la part des Lorrains, si ce n'est au retour des vestiaires avec cette première belle séquence. Rondement bien mené et conclu par Lenni Mbakoto. 3 buts à 1 à la 46ème minute, c'était le premier mouvement digne de ce nom. La combinaison intéressante et la réussite pour Lenni Mbakoto. La frappe du Messins est détournée. 3 buts à 1, mais ensuite les Lorientais vont conserver leur domination avec ce ballon repris par Jordan Ayou. Anthony Mfa se détend bien. Benjamin Jeannot, auteur d'une très belle partie, était tout proche d'un doublé. Mais Anthony Mfa, encore une fois, empêche l'addition d'être plus salée pour les Messins. On en restera là, 3 buts à 1, score final. Lorient passe devant son adversaire du soir, Messins, qui enchaîne une 6ème défaite de suite à l'extérieur et ne compte plus que 2 points d'avance sur la zone rouge.